Livre de l'Apocalypse, texte de la Bible catholique Crampon, enregistrement par mission-web.com Chapitre 1 Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a confiée pour découvrir à ses serviteurs les événements qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître en l'envoyant par son ange à Jean, son serviteur, qui a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ en tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de cette prophétie, et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Jean aux sept églises qui sont en Asie Grâce et paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des sept esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ. C'est le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous a aimés, qui nous a lavés de nos péchés par son sang, et qui nous a fait rois et prêtres de Dieu, son Père, à lui la gloire et la puissance des siècles des siècles. Amen. Le voici qui vient sur les nuées. Tout œil le verra, et ceux-mêmes qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se frapperont la poitrine en le voyant. Oui. Amen. Je suis l'Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Moi, Jean, votre frère, qui participe avec vous à l'affliction, à la royauté et à la patience en Jésus-Christ, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit le jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme une trompette, qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux sept églises qui sont en Asie, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatir, à Sardes, à Philadelphie et à l'Odyssée. » Alors je me retournais pour voir quelle était la voix qui me parlait, et quand je me fus retourné, je vis sept chandeliers d'or, et, au milieu des chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il était vêtu d'une longue robe, portait à la hauteur des seins une ceinture d'or. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige, et ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain qu'on aurait embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme la voix des grandes eaux. Il tenait dans sa main droite sept étoiles. De sa bouche sortait un glaive aigu, à deux tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort, et il posa sur moi sa main droite, en disant, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'ai été mort, et voici que je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et de l'enfer. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver ensuite. Le mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite est les sept chandeliers d'or. Les sept étoiles sont les anges des sept églises, et les sept chandeliers sont sept églises. » Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. « Je connais tes œuvres, ton labeur et ta patience. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la patience, que tu as eu à supporter pour mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais j'ai contre toi que tu t'es relâché de ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repends-toi, et reviens à tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi, et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Pourtant tu as en ta faveur que tu haies les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que moi aussi je hais. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. À celui qui vaincra, je lui donnerai à manger de l'arbre de vie, qui est dans le paradis de mon Dieu. Écrit encore à l'ange de l'Église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui a repris vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, mais tu es riche. Et les insultes de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais bien une synagogue de Satan. Ne crains rien de ce que tu auras à souffrir. Voici que le diable va jeter quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez mis à l'épreuve et vous aurez une tribulation de dix jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de la vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Celui qui vaincra ne recevra aucun dommage de la seconde mort. Écrit encore à l'ange de l'Église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a le glaive aigu à deux tranchants. Je sais où tu habites, là où se trouve le trône de Satan. Mais tu es fermement attaché à mon nom et tu n'as point renié ta foi, même en ces jours où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous où Satan habite. Mais j'ai contre toi quelques griefs. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. qui conseillait à Balak de mettre devant les fils d'Israël une pierre d'achoppement pour les amener à manger des viandes immolées aux idoles et à se livrer à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repends-toi. Sinon, je viendrai à toi promptement et je leur ferai la guerre avec le glaive de ma bouche. que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai une pierre blanche et sur cette pierre est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Écris encore à l'ange de l'église de Thyatir Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à l'airain. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ta bienfaisance, ta patience et ses dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais j'ai contre toi quelques griefs. C'est que tu laisses la femme Jézabel, ce disant prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et mangent des viandes immolées aux idoles. Je lui ai donné du temps pour faire pénitence et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici que je vais la jeter sur un lit et plonger dans une grande tristesse ses compagnons d'adultère s'ils ne se repentent des œuvres qu'elle leur a enseignées. Je frapperai de mort ses enfants et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs et je rendrai à chacun de vous selon vos œuvres. Mais à vous, aux autres fidèles de Thyatir qui ne reçoivent pas cette doctrine, qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne vous imposerai pas d'autres fardeaux, seulement, tenez ferme ce que vous avez jusqu'à ce que je vienne. Et à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je lui donnerai pouvoir sur les nations. Il les gouvernera avec un sceptre de fer, ainsi que l'on brise les vases d'argile, comme moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Chapitre 3 Écrit encore à l'ange de l'église de Sardes, Voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Je connais tes œuvres, tu as la réputation d'être vivant, mais tu es mort. Sois vigilant, et affermis le reste qui allait mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Souviens-toi donc de l'enseignement que tu as reçu et entendu. Garde-le et repends-toi. Si donc tu ne veilles pas, je viendrai à toi comme un voleur, sans que tu aies su à quelle heure je viendrai à toi. Pourtant tu as à Sardes quelques personnes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ceux-là marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de la vie et je confesserai son nom devant mon père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'esprit dit aux églises. Écrit encore à l'ange de l'église de Philadelphie Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne ferme, qui ferme et personne n'ouvre. Je connais tes œuvres. Voici que j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as point renié mon nom. Voici que je te donne quelques-uns de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont point, mais ils mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et ils connaîtront que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé ma parole sur la patience, moi aussi je te garderai de l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Voici que je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as afin que personne ne ravisse ta couronne. Celui qui vaincra, j'en ferai une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. Et j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Écrit encore à l'ange de l'église de l'Odyssée. Voici ce que dit l'Amène, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Tu n'es ni froid ni chaud. Plus t'adieu que tu fusses froid ou chaud. Aussi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni chaud, je vais te vomir de ma bouche. Tu dis, je suis riche, j'ai acquis de grands biens, je n'ai besoin de rien. Et tu ne sais pas que tu es un malheureux, un misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille de m'acheter de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche, des vêtements blancs pour te vêtir et ne pas laisser paraître la honte de ta nudité, et un collier pour roindre tes yeux afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repends-toi. Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez toi, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône comme moi aussi j'ai vaincu et me suis assis avec mon père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'esprit dit aux églises. Chapitre 4 Après cela, je vis et voici qu'une porte était ouverte dans le ciel et la première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette qui me parlait dit Monte ici et je te montrerai ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt je fus ravi en esprit et voici qu'un trône était dressé dans le ciel et sur ce trône quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait un aspect semblable à la pierre de Jaspe et de Sardouane et ce trône était entouré d'un arc-en-ciel d'une apparence semblable à l'émeraude. Autour du trône étaient 24 trônes et sur ces trônes 24 vieillards assis revêtus de vêtements blancs avec des couronnes d'or sur leur tête. Du trône sortent des éclairs, des voies et des tonnerres. Et sept lampes ardentes brûlent devant le trône. Ce sont les sept esprits de Dieu. En face du trône, il y a comme une mer de verre semblable à du cristal. Et devant le trône et autour du trône, quatre animaux remplis d'yeux devant et derrière. Le premier animal ressemble à un lion, le second à un jeune taureau, le troisième à comme la face d'un homme et le quatrième ressemble à un aigle qui vole. Ces quatre animaux ont chacun six ailes. Ils sont couverts Dieu tout à l'entour et au-dedans et ils ne cessent jour et nuit de dire « Saint, saint, saint est le Seigneur, le Dieu tout-puissant, qui était, qui est et qui vient. » Quand les animaux rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les vingt-quatre vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Vous êtes dignes, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car c'est vous qui avez créé toutes choses et c'est à cause de votre volonté qu'elles ont eu l'existence et qu'elles ont été créées. » Chapitre 5 Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors et scellé de sept seaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte « Qui est digne d'ouvrir le livre et de rompre les seaux ? » Et personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ne pouvait ouvrir le livre ni le regarder. Et moi, je pleurais beaucoup de ce qu'il ne se trouvait personne qui fut digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Alors un des vieillards me dit « Ne pleure point. Voici que le lion de la tribu de Judas, le rejeton de David, a vaincu de manière à pouvoir ouvrir le livre et ses sept seaux. Et je vis, et voici qu'au milieu du trône et des quatre animaux, et au milieu des vieillards, un agneau était debout. Il semblait avoir été immolé. Il avait sept cornes et sept yeux qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et reçut le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut reçu le livre, les quatre animaux et les vingt-quatre vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or pleines de parfums qui sont les prières des saints. Et il chantait un cantique nouveau en disant « Vous êtes dignes de recevoir le livre et d'en ouvrir les seaux, car vous avez été immolés et vous avez rachetés pour Dieu, par votre sang, des hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tous peuples et de toutes nations. Et vous les avez fait rois et prêtres et ils régneront sur la terre. » « Puis je vis et j'entendis autour du trône, autour des animaux et des vieillards, la voix d'une multitude d'anges et leur nombre était des myriades et des milliers de milliers. » Il disait d'une voix forte « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la bénédiction. » « Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre et dans la mer et toutes les choses qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient « À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, louange, honneur, gloire et puissance dans les siècles des siècles. » Et les quatre animaux disaient « Amen » Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent celui qui vit au siècle des siècles. Chapitre 6 Et je vis l'agneau qui ouvrit le premier des sept seaux et j'entendis l'un des quatre animaux qui disait comme d'une voix de tonnerre « Viens ! » Et je vis paraître un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, on lui donna une couronne et il partit en vainqueur et pour vaincre. Et quand il eut ouvert le deuxième seau, j'entendis le second animal qui disait « Viens ! » Et il sortit un autre cheval qui était roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'ôter la paix de la terre afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres et on lui donna une grande épée. Et quand il eut ouvert le troisième seau, j'entendis le troisième animal qui disait « Viens ! » Et je vis paraître un cheval noir. Celui qui le montait tenait à la main une balance et j'entendis au milieu des quatre animaux comme une voix qui disait « Une mesure de blé pour un denier, trois mesures d'orge pour un denier » et « Ne gâte pas l'huile et le vin ! » Et quand il eut ouvert le quatrième seau, j'entendis la voix du quatrième animal qui disait « Viens ! » Et je vis paraître un cheval de couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort et l'enfer le suivait. On lui donna pouvoir sur la quatrième partie de la terre pour faire tuer par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes féroces de la terre. Et quand il eut ouvert le cinquième seau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés pour la parole de Dieu et pour le témoignage qu'ils avaient eu à rendre. Et ils crièrent d'une voix forte en disant « Jusque à quand, ô Maître Saint et véritable, ne ferez-vous pas justice et ne redemanderez-vous pas notre sang à ceux qui habitent la terre ? » Alors on leur donna à chacun une robe blanche et on leur dit de se tenir en repos encore un peu de temps jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Et je vis, quand il eut ouvert le sixième seau, qu'il se fit un grand tremblement de terre. Et le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière parut comme du sang et les étoiles du ciel tombèrent vers la terre comme les figues vertes tombent d'un figuier secoué par un gros vent. Et le ciel se retira comme un livre qu'on roule et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Et les rois de la terre et les grands et les généraux et les riches et les puissants et toutes esclaves ou hommes libres se cachèrent dans les cavernes et les rochers des montagnes et ils disaient aux montagnes et aux rochers « Tombez sur nous et dérobez-nous à la face de celui qui est assis sur le trône et à la colère de l'agneau. Car il est venu le grand jour de sa colère et qui peut subsister ? » Chapitre 7 Après cela, je vis quatre anges qui étaient debout aux quatre coins de la terre. Il retenait les quatre vents de la terre afin qu'aucun vent ne souffla ni sur la terre ni sur la mer ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté où le soleil se lève tenant le sceau du Dieu vivant et il cria d'une voix forte aux quatre anges à qui il avait été donné de nuire à la terre et à la mer en ces termes. « Ne faites point de mal à la terre ni à la mer ni aux arbres jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau sur le front les serviteurs de notre Dieu. » Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau. 144 000 de toutes les tribus des enfants d'Israël De la tribu de Judas 12 000 marqués du sceau De la tribu de Ruben 12 000 marqués De la tribu de Gade 12 000 marqués De la tribu d'Azer 12 000 marqués De la tribu de Neftali 12 000 marqués De la tribu de Manassé 12 000 marqués De la tribu de Siméon 12 000 marqués De la tribu de Lévi 12 000 marqués De la tribu d'Isaachar 12 000 marqués De la tribu de Zabulon 12 000 marqués De la tribu de Joseph 12 000 marqués De la tribu de Benjamin 12 000 marqués du sceau 13 000 marqués du Segou Après cela Je vis une foule immense que personne ne pouvait compter 24 000 marqués du sceau De toute nation De toute tribu 25 000 marqués du sceau De tout peuple Et de toute langue Ils étaient Desistaus Debout devant le trône Et devant l'agneau Vêtus de robe blanche Et tenant des palmes À la main 25 000 marqués du sceau Et ils criaient D'une voix forte Disant « Le salut vient de notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône, autour des vieillards et des quatre animaux, et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône en disant « Amen ! La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu pour les siècles des siècles. » Alors un des vieillards, prenant la parole, me dit « Ceux que tu vois revêtus de ces robes blanches, qui sont-ils ? Et d'où sont-ils venus ? » Je lui dis « Mon Seigneur, vous le savez. » Et il lui dit « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son sanctuaire. Et celui qui est assis sur le trône les abritera sous sa tente. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, l'ardeur du soleil ne les accablera plus, ni aucune chaleur brûlante. Car l'agneau qui est au milieu du trône sera le pasteur et les conduira aux sources des eaux de la vie et Dieu essuiera toute l'arme de leurs yeux. Chapitre 8 Et quand l'agneau eut ouvert le septième sceau, il se fit dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Puis je vis les sept anges qui se tiennent devant Dieu et on leur donna sept trompettes. Puis il vint un autre ange et il se tint près de l'autel un encensoir d'or à la main. On lui donna beaucoup de parfum pour qu'il fît une offrande des prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône et la fumée des parfums formée des prières des saints monta de la main de l'ange devant Dieu. Puis l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et la terre trembla. Et les sept anges qui avaient les sept trompettes se préparèrent à en sonner. Et le premier sonna de la trompette et il y eut de la grêle et du feu mêlés de sang qui tombèrent sur la terre. Et le tiers de la terre fut brûlé et le tiers des arbres fut brûlé et toute l'herbe verte fut brûlée. Et le deuxième ange sonna de la trompette et une sorte de grande montagne tout en feu fut jetée dans la mer. Et le tiers de la mer devint du sang et le tiers des créatures marines qui ont vie périt et le tiers des navires fut détruit. Et le troisième ange sonna de la trompette et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme une torche et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est absinthe et le tiers des eaux fut changé en absinthe et beaucoup d'hommes moururent de ces eaux parce qu'elles étaient devenues amères. Et le quatrième ange sonna de la trompette et le tiers du soleil fut frappé ainsi que le tiers de la lune et le tiers des étoiles afin que le tiers de ces astres fut obscurci et que le jour perdit un tiers de sa clarté et la nuit de même. Puis je vis et j'entendis un aigle qui volait par le milieu du ciel disant d'une voix forte Malheur ! Malheur ! Malheur à ceux qui habitent sur la terre à cause du son des trois autres trompettes dont les trois anges vont sonner. Chapitre 9 Et le cinquième ange sonna de la trompette et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre et on lui donna la clé du puits de l'abîme. Elle ouvrit le puits de l'abîme et il s'éleva du puits une fumée comme celle d'une grande fournaise et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De cette fumée s'échappèrent sur la terre des sauterelles et il leur fut donné un pouvoir semblable à celui que possèdent les scorpions de la terre et on leur ordonna de ne point nuire à l'herbe de la terre ni à aucune verdure ni à aucun arbre mais seulement aux hommes qui n'ont pas le sceau de Dieu sur leur front. Il leur fut donné non de les tuer mais de les tourmenter pendant cinq mois et le tourment qu'elles cause est semblable à celui d'un homme piqué par le scorpion. En ces jours-là les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils souhaiteront la mort et la mort fuira loin d'eux. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Elles avaient sur la tête comme des couronnes d'or. Leurs visages étaient comme des visages d'hommes, leurs cheveux comme des cheveux de femmes et leurs dents comme des dents de lion. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de char à plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles ont des queues semblables à des scorpions et des aiguillons et c'est dans leurs queues qu'est le pouvoir de faire du mal aux hommes durant cinq mois. Elles ont à leur tête comme roi l'ange de l'abîme qui se nomme en hébreu Abaddon en grec Apollyon. Le premier malheur est passé. Voici qu'il en vient encore deux autres dans la suite. Et le sixième ange sonna de la trompette et j'entendis une voix sortir des quatre cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu. Elle disait au sixième ange qui avait la trompette Délie les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve de l'Euphrate. Alors furent déliés les quatre anges qui se tenaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année afin de tuer la troisième partie des hommes. Et le nombre des troupes de cavalerie avait deux myriades de myriades. J'en entendis le nombre. Et voici comment les chevaux me parurent dans la vision ainsi que ceux qui les montaient. Ils avaient des cuirasses couleur de feu, d'yacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lion et leur bouche jetait du feu, de la fumée et du soufre. La troisième partie des hommes fut tuée par ces trois fléaux, par le feu, par la fumée et par le soufre qui sortait de leur bouche. Car le pouvoir de ces chevaux est dans leur bouche et dans leur queue. Car leur queue, semblable à des serpents, ont des têtes et c'est avec elles qu'ils blessent. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas non plus des œuvres de leurs mains pour ne plus adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent ni de leurs meurtres, ni de leurs enchantements, ni de leur impudicité, ni de leur vol. Chapitre 10 Puis je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'un nuage et l'arc-en-ciel au-dessus de la tête. Son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait à la main un petit livre ouvert et ayant posé le pied droit sur la mer et le pied gauche sur la terre, il cria d'une voix forte comme rugit un lion et quand il eut poussé ce cri, les sept tonnerres firent entendre leur voix. Après que les sept tonnerres eurent parlé, je me disposais à écrire, mais j'entendis du ciel une voix qui disait « Celle ce qu'ont dit les sept tonnerres, ne l'écrit point. » Alors l'ange que j'avais vu debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps, mais qu'au jour où le septième ange ferait entendre sa voix en sonnant de la trompette, le mystère de Dieu serait consommé, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit « Va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. » Et j'allais vers l'ange et je lui dis de me donner le petit livre. Il me dit « Prends et dévore-le, il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche il sera doux comme du miel. » Je pris alors le petit livre de la main de l'ange et je le dévorai. Et il était dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'eus dévoré, il me causa de l'amertume dans les entrailles. Puis on me dit « Il faut encore que tu prophétises sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. » Chapitre 11 Puis on me donna un roseau semblable à un bâton en disant « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. » Mets le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas car il a été abandonné aux nations et elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Et je donnerai à mes deux témoins de prophétiser, revêtus de sac, pendant 1260 jours. Ceux-ci sont les deux oliviers et les deux candélabres qui sont dressés en présence du Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur nuire, un feu sort de leur bouche qui dévore leurs ennemis. C'est ainsi que doit périr quiconque voudra leur nuire. Ils ont la puissance de fermer le ciel pour empêcher la pluie de tomber durant les jours de leur prédication et ils ont pouvoir sur les eaux pour les changer en sang et pour frapper la terre de toutes sortes de plaies autant de fois qu'ils le voudront. Et quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres resteront gisant sur la place de la grande ville qui est appelée en langage figuré Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Des hommes des divers peuples, tribus, langues et nations verront leurs cadavres étendus trois jours et demi sans permettre qu'on leur donne la sépulture. Et les habitants de la terre se réjouiront à leur sujet. Ils se livreront à l'allégresse et s'enverront des présents les uns aux autres parce que ces deux prophètes ont fait le tourment des habitants de la terre. Mais après trois jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu pénétra dans ces cadavres. Ils se dressèrent sur leurs pieds et une grande crainte s'empara de ceux qui les regardaient. Et l'on entendit une grande voix venant du ciel qui leur disait « Montez ici ! » Et ils montèrent au ciel dans une nuée à la vue de leurs ennemis. À cette même heure, il se fit un grand tremblement de terre. La dixième partie de la ville s'écroula et sept mille hommes périrent dans ce tremblement de terre. Les autres, saisis d'effroi, rendirent gloire au Dieu du ciel. Le second malheur est passé, voici que le troisième malheur vient bientôt. Et le septième ange sonna de la trompette et l'on entendit dans le ciel des voix fortes qui disaient « L'empire du monde a passé à notre Seigneur et à son Christ et il règnera au siècle des siècles. » Alors les vingt-quatre vieillards qui sont assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leur face et adorèrent Dieu en disant « Nous vous rendons grâce, Seigneur Dieu tout-puissant, qui êtes et qui étiez, de ce que vous vous êtes revêtus de votre grande puissance et que vous régniez. Les nations se sont irritées et votre colère est venue, ainsi que le moment de juger les morts, de donner la récompense à vos serviteurs, aux prophètes et aux saints et à ceux qui craignent votre nom, petits et grands, et de perdre ceux qui perdent la terre. Et le sanctuaire de Dieu dans le ciel fut ouvert et l'arche de son alliance apparut dans son sanctuaire. Et il y eut des éclairs, des bruits, des tonnerres, un tremblement de terre et une grosse grêle. » Capitre 12 Puis il parut dans le ciel un grand signe, une femme revêtue du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de douze étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait dans le travail et les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel. Tout à coup, on vit un grand dragon rouge ayant sept têtes et dix cornes et sur ses têtes sept diadèmes. De sa queue, il entraînait le tiers des étoiles du ciel et il les jeta sur la terre. Puis le dragon se dressa devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant dès qu'elle l'aurait mis au monde. Or, elle donna le jour à un enfant mâle qui doit gouverner toutes les nations avec un sceptre de fer. Et son enfant fut enlevé auprès de Dieu et auprès de son trône et la femme s'enfuit au désert où Dieu lui avait préparé une retraite afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Et il y eut un combat dans le ciel. Michel et ses anges combattait contre le dragon et le dragon et ses anges combattait mais il ne put revaincre et leur place même ne se trouva plus dans le ciel. et il fut précipité le grand dragon le serpent ancien celui qui est appelé le diable et Satan le séducteur de toute la terre il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait maintenant le salut la puissance et l'empire sont à notre Dieu et l'autorité à son Christ car il a été précipité l'accusateur de nos frères celui qui les accuse jour et nuit devant notre Dieu eux aussi l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole à laquelle ils ont rendu témoignage et ils ont méprisé leur vie jusqu'à mourir c'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui y demeurez malheur à la terre et à la mer car le diable est descendu vers vous avec une grande fureur sachant qu'il ne lui reste que peu de temps quand le dragon se vit précipité sur la terre il poursuivit la femme qui avait mis au monde l'enfant mâle et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme pour s'envoler au désert en sa retraite où elle est nourrie un temps des temps et la moitié d'un temps hors de la présence du serpent alors le serpent lança de sa gueule après la femme de l'eau comme un fleuve afin de la faire entraîner par le fleuve mais la terre vint au secours de la femme elle ouvrit son sein et engloutit le fleuve que le dragon avait jeté de sa gueule et le dragon fut rempli de fureur contre la femme et il alla faire la guerre au reste de ses enfants à ceux qui observent les commandements de Dieu et qui gardent le commandement de Jésus et il s'arrêta sur le sable de la mer chapitre 13 puis je vis monter de la mer une bête qui avait sept têtes et dix cornes et sur ses cornes dix diadèmes et sur ses têtes des noms de blasphèmes la bête que je vis ressemblait à un léopard ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion le dragon lui donna sa puissance son trône et une grande autorité une de ses têtes paraissait blessée à mort mais sa plaie mortelle fut guérie et toute la terre saisie d'admiration suivit la bête et l'on adora le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête et l'on adora la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle et il lui fut donné une bouche proférant des paroles arrogantes et blasphématoires et il lui fut donné pouvoir d'agir pendant 42 mois et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu pour blasphémer son nom son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre et il lui fut donné autorité sur toute tribu tout peuple toute langue et toute nation et tous les habitants de la terre l'adoreront ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau immolé dès la fondation du monde que celui qui a des oreilles entende si quelqu'un mène en captivité il sera mené en captivité si quelqu'un tue par l'épée il faut qu'il soit tué par l'épée c'est ici la patience et la foi des saints puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celle d'un agneau et qui parlait comme un dragon elle exerçait toute la puissance de la première bête en sa présence et elle amenait la terre et ses habitants à adorer la première bête dont la plaie mortelle avait été guérie elle opérait aussi de grands prodiges jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des hommes et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête persuadant les habitants de la terre de dresser une image à la bête qui porte la blessure de l'épée et qui a repris vie et il lui fut donné d'animer l'image de la bête de façon à la faire parler et à faire tuer tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête elle fit qu'à tous petits et grands riches et pauvres libres et esclaves ont mis une marque sur la main droite ou sur le front et que nul ne put acheter ou vendre s'il n'avait pas la marque du nom de la bête ou le nombre de son nom c'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence compte le nombre de la bête car c'est un nombre d'hommes et ce nombre est 666 chapitre 14 je regardais encore et voici que l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur le front et j'entendis un son qui venait du ciel pareil au bruit de grandes eaux et à la voix d'un puissant tonnerre et le son que j'entendis ressemblait à un concert de harpistes jouant de leurs instruments et il chantait comme un cantique nouveau devant le trône et devant les quatre animaux et les vieillards et nul ne pouvait apprendre ce cantique si ce n'est les 144 000 qui ont été rachetés de la terre ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes car ils sont vierges ce sont eux qui accompagnent l'agneau partout où il va ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau et il ne s'est point trouvé de mensonge dans leur bouche car ils sont irréprochables puis je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel tenant l'évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre à toute nation à toute tribu à toute langue et à tout peuple il disait d'une voix forte craignez Dieu et donnez-lui gloire car l'heure de son jugement est venue adorez celui qui a fait le ciel et la terre la mer et les sources des eaux et un autre ange suivit en disant elle est tombée elle est tombée Babylone la grande qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte si quelqu'un adore la bête et son image et en prend la marque sur son front ou sur sa main il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu du vin pur versé dans la coupe de sa colère et il sera tourmenté dans le feu et dans le soufre sous les yeux des saints anges et de l'agneau et la fumée de leur supplice s'élèvera au siècle des siècles et il n'y aura de repos ni jour ni nuit pour ceux qui adorent la bête et son image ni pour quiconque aura reçu la marque de son nom c'est ici que doit se montrer la patience des saints qui garde les commandements de Dieu et la foi en Jésus et j'entendis une voix venant du ciel qui disait écrit heureux dès maintenant les morts qui meurent dans le Seigneur oui dit l'esprit qu'ils se reposent de leurs travaux car leurs oeuvres les suivent puis je regardais et voici que parut une nuée blanche et sur la nuée quelqu'un était assis qui ressemblait à un fils de l'homme ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante et un autre ange sortit du sanctuaire criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée lance ta faucille et moissonne car le moment de moissonner est venu parce que la moisson de la terre est mûre alors celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre et la terre fut moissonnée un autre ange sortit du sanctuaire qui est dans le ciel portant lui aussi une faucille tranchante et un autre ange celui qui a pouvoir sur le feu sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante disant lance ta faucille tranchante et coupe les grappes de la vigne de la terre car les raisins en sont mûrs et l'ange jeta sa faucille sur la terre et vendangea la vigne de la terre et il en jeta les grappes dans la grande cuve de la colère de Dieu la cuve fut foulée hors de la ville et il en sortit du sang jusqu'à la hauteur du mort des chevaux sur un espace de 1600 stades chapitre 15 puis je vis dans le ciel un autre signe grand et étonnant sept anges qui tenaient en main sept plaies les dernières car c'est par elle que doit se consommer la colère de Dieu et je vis comme une mer de verre mêlée de feu et au bord de cette mer étaient debout les vainqueurs de la bête de son image et du nombre de son nom tenant les harpes sacrées ils chantaient le cantique de Moïse le serviteur de Dieu et le cantique de l'agneau disant grandes et admirables sont vos oeuvres Seigneur Dieu Tout-Puissant juste et véritable sont vos voies ô Roi des siècles qui ne craindrait Seigneur et ne glorifierait votre nom car vous seul êtes saint et toutes les nations viendront se prosterner devant vous parce que vos jugements ont éclaté après cela je vis s'ouvrir dans le ciel le sanctuaire du tabernacle du témoignage et les sept anges qui ont en main les sept plaies sortirent du sanctuaire ils étaient vêtus d'un lin pur et éclatant et portaient des ceintures d'or autour de la poitrine alors l'un des quatre animaux donna aux sept anges cette coupe d'or pleine de la colère de Dieu qui vit au siècle des siècles et le sanctuaire fut rempli de fumée par la gloire de Dieu et par sa puissance et personne ne pouvait entrer dans le sanctuaire jusqu'à ce que fût se consommé les sept plaies des sept anges chapitre 16 et j'entendis une grande voix qui sortait du sanctuaire et qui disait aux sept anges allez et versez sur la terre les sept coupes de la colère de Dieu et le premier parti et répandit sa coupe sur la terre et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et ceux qui adoraient son image puis le second répandit sa coupe dans la mer et elle devint comme le sang d'un mort et tout être vivant qui était dans la mer mourut puis le troisième répandit sa coupe dans les fleuves et les sources d'eau et les eaux devinrent du sang et j'entendis l'ange des eaux qui disait vous êtes juste vous qui êtes et qui étiez vous le saint d'avoir exercé ce jugement car ils ont versé le sang des justes et des prophètes et vous leur avez donné du sang à boire ils en sont dignes et j'entendis l'autel qui disait oui seigneur Dieu tout puissant vos jugements sont vrais et justes puis le quatrième répandit sa coupe sur le soleil et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu et les hommes furent brûlés d'une chaleur extrême et ils blasphémèrent le nom de Dieu qui est le maître de ses plaies et ils ne se repentirent point pour lui rendre gloire puis le cinquième répandit sa coupe sur le trône de la bête et son royaume fut plongé dans les ténèbres les hommes se mordaient la langue de douleur et ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leurs douleurs et de leurs ulcères et ils ne se repentirent point de leurs œuvres puis le sixième répandit sa coupe sur le grand fleuve de l'Euphrate et les eaux en furent desséchées afin de livrer passage au roi venant de l'Orient et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète trois esprits impurs semblables à des grenouilles car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et ils vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu tout puissant voici que je viens comme un voleur heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements pour ne pas aller nu et ne pas laisser voir sa honte et ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon puis le septième répandit sa coupe dans l'air et il sortit du sanctuaire une grande voix venant du trône qui disait sans effet et il y eut des éclairs des voix des tonnerres et un grand tremblement tel que jamais depuis que l'homme est sur la terre il n'y eut tremblement de terre aussi grand la grande cité fut divisée en trois parties et les villes des nations s'écroulèrent et Dieu se souvint de Babylone la Grande pour lui faire boire la coupe du vin de son ardente colère toutes les îles s'enfuirent et l'on ne retrouva plus de montagne et des grêlons énormes pouvant peser un talent tombèrent du ciel sur les hommes et les hommes blasphèmèrent Dieu à cause du fléau de la grêle parce que ce fléau était très grand chapitre 17 puis l'un des sept anges qui portait les sept coupes vint me parler en ces termes viens je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux avec laquelle les rois de la terre se sont souillés et qui a enivré les habitants de la terre du vin de son impudicité et il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate pleine de noms de blasphème et ayant sept têtes et dix cornes cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et richement parée d'or de pierres précieuses et de perles elle tenait à la main une coupe d'or remplie d'abomination et des souillures de sa prostitution sur son front était un nom nom mystérieux Babylone la grande la mère des impudiques et des abominations de la terre je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des martyrs de Jésus et en la voyant je fus saisi d'un grand étonnement et l'ange me dit pourquoi t'étonner moi je vais te dire le mystère de la femme et de la bête qui la porte et qui a les sept têtes et les dix cornes la bête que tu as vue était et n'est plus elle doit remonter de l'abîme puis s'en aller à la perdition et les habitants de la terre dont le nom n'est pas écrit dès la fondation du monde dans le livre de la vie seront étonnés en voyant la bête parce qu'elle était qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra c'est ici qu'il faut un esprit doué de sagesse les sept têtes sont sept montagnes sur lesquelles la femme est assise ce sont aussi sept rois les cinq premiers sont tombés l'un subsiste l'autre n'est pas encore venu et quand il sera venu il doit demeurer peu de temps et la bête qui était et qui n'est plus en est elle-même un huitième et elle est des sept et elle s'en va à la perdition et les dix cornes que tu as vues sont dix rois qui n'ont pas encore reçu la royauté mais qui recevront un pouvoir de roi pour une heure avec la bête ceux-ci ont un seul et même dessein et ils mettent au service de la bête leur puissance et leur autorité ils feront la guerre à l'agneau mais l'agneau les vaincra parce qu'il est seigneur des seigneurs et roi des rois et ceux qui l'accompagnent sont les appelés les élus et les fidèles et il me dit les os que tu as vues au lieu où la prostituée est assise ce sont des peuples des foules des nations et des langues et les dix cornes que tu as vues sur la bête haïront elles-mêmes la prostituée elles la rendront désolée et nue elles mangeront ses chaires et la consumeront par le feu car Dieu leur a mis au cœur d'exécuter son dessein et de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies et la femme que tu as vue c'est la grande cité qui a la royauté sur les rois de la terre chapitre 18 après cela je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande puissance et la terre fut illuminée de sa gloire il cria d'une voix forte disant elle est tombée elle est tombée Babylone la grande elle est devenue une habitation de démons un séjour de tout esprit impur un repère de tout oiseau immonde et odieux parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité que les rois de la terre se sont souillés avec elle et que les marchands de la terre se sont enrichis par l'excès de son luxe et j'entendis du ciel une autre voix qui disait sortez du milieu d'elle ô mon peuple afin de ne point participer à ses péchés et de n'avoir point part à ses calamités car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités payez-la comme elle-même a payé et rendez-lui au double selon ses œuvres dans la coupe où elle a versé à boire versez-lui le double autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe autant donner-lui de tourments et de deuil parce qu'elle dit en son cœur je trône en reine je ne suis point veuve et ne connaîtrai point le deuil à cause de cela en un même jour les calamités fondront sur elle la mort le deuil et la famine et elle sera consumée par le feu car il est puissant le Seigneur Dieu qui l'a jugé les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe pleureront et se lamenteront sur son sort quand ils verront la fumée de son embrasement se tenant à distance par crainte de ses tourments ils diront malheur malheur ô grande ville babylone ô puissante cité en une heure est venu ton jugement et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à son sujet parce que personne n'achète plus leur cargaison cargaison d'or d'argent de pierres précieuses de perles de lin fin de pourpre de soie et d'écarlate et le bois de cent heures de toute espèce et toutes sortes d'objets d'ivoire et toutes sortes d'objets de bois très précieux d'airain de fer et de marbre et la cannelle les parfums la myre l'encens le vin l'huile la fleur de farine le blé les bestiaux les brebis et des chevaux et des chars et des corps et des âmes d'hommes les fruits dont tu faisais tes délices s'en sont allés loin de toi toutes les choses délicates et magnifiques sont perdus pour toi et tu ne les retrouveras plus les marchands de ces produits qui se sont enrichis avec elles se tiendront à distance par crainte de ces tourments ils pleureront et se désoleront dix ans malheur malheur ô grande ville qui était vêtue de fin lin de pourpre et d'écarlate et qui était richement parée d'or de pierres précieuses et de perles en une heure ont été dévastées tant de richesses et tous les pilotes et tous ceux qui naviguent vers la ville les matelots et tous ceux qui exploitent la mer se tenaient à distance et ils s'écriaient en voyant la fumée de son embrasement que pouvait-on comparer à cette grande ville et ils jetaient de la poussière sur leur tête et ils criaient en pleurant et en se désolant malheur malheur la grande ville dont l'opulence a enrichi tous ceux qui avaient des vaisseaux sur la mer en une heure elle a été réduite en désert réjouis-toi sur elle ô ciel et vous aussi les saints les apôtres et tes prophètes car en la jugeant Dieu vous a fait justice alors un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule et la lança dans la mer en disant ainsi sera soudain précipité Babylone la grande ville et on ne la retrouvera plus en toi on n'entendra plus les sons des joueurs de harpe des musiciens des joueurs de flûte et de trompette en toi on ne trouvera plus d'artisans d'aucun métier et le bruit de la meule ne s'y fera plus entendre on n'y verra plus briller la lumière de la lampe on n'y entendra plus la voix de l'époux et de l'épouse parce que tes marchands étaient les grands de la terre parce que toutes les nations ont été égarées par tes enchantements et c'est dans cette ville qu'on a trouvé le sang des prophètes et des saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre chapitre 19 après cela j'entendis dans le ciel comme une grande voix d'une foule immense qui disait Alléluia le salut la gloire et la puissance appartienne à notre Dieu parce que ses jugements sont vrais et justes il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité il a vengé le sang de ses serviteurs répandus par ses mains et ils dirent et ils dirent une seconde fois Alléluia et la fumée de son embrasement monte au siècle des siècles et les 24 vieillards et les 4 animaux se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant Amen Alléluia et il sortit du trône une voix qui disait Louez notre Dieu vous tous ses serviteurs et vous qui le craignez petit et grand et j'entendis comme la voix d'une foule immense comme le bruit des grandes eaux comme le fracas de puissants tonnerres disant Alléluia car il règne le Seigneur notre Dieu le Tout-Puissant réjouissons-nous tressaillons d'allégresse et rendons-lui gloire car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée et il lui a été donné de se vêtir de l'infim éclatant et pur ce l'infim ce sont les vertus des saints et l'ange me dit écrit heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau et il ajouta ces paroles sont les véritables paroles de Dieu je tombais alors à ses pieds pour l'adorer mais il me dit garde-toi de le faire je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui gardent le témoignage de Jésus adore Dieu car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie puis je vis le ciel ouvert et il parut un cheval blanc celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable il juge et combat avec justice ses yeux étaient comme une flamme ardente il avait sur la tête plusieurs diadèmes et portait un nom écrit que nul ne connaît que lui-même il était revêtu d'un vêtement teint de sang son nom est le Verbe de Dieu les armées du ciel le suivaient sur des chevaux blancs vêtus de fin lin blanc et pur de sa bouche sortait un glaive affilé à deux tranchants pour en frapper les nations c'est lui qui les gouvernera avec un sceptre de fer et c'est lui qui foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu tout puissant sur son vêtement et sur sa cuisse il portait écrit ce nom roi des rois et seigneur des seigneurs et je vis un ange debout dans le soleil et il cria d'une voix forte à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel venez rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu pour manger la chair des rois la chair des chefs militaires la chair des soldats vaillants la chair des chevaux et de ceux qui les montent la chair de tous les hommes libres et esclaves petits et grands et je vis la bête et les rois de la terre avec leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui était monté sur le cheval et à son armée et la bête fut prise et avec elle le faux prophète qui par les prodiges faits devant elle avait séduit ceux qui avaient la marque de la bête et ceux qui adoraient son image tous les deux furent jetés vivant dans l'étang de feu où brûle le soufre le reste fut tué par le glaive qui sortait de la bouche de celui qui était monté sur le cheval et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair chapitre 20 et je vis descendre du ciel un ange qui tenait dans sa main la clé de l'abîme et une grande chaîne il saisit le dragon le serpent ancien qui est le diable et Satan et il l'enchaîna pour mille ans et il le jeta dans l'abîme qu'il ferma à clé et scella sur lui afin qu'il ne séduisit plus les nations jusqu'à ce que les mille ans fussent écoulés après cela il doit être délié pour un peu de temps puis je vis des trônes où s'assirent des personnes à qui le pouvoir de juger fut donné et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu et ceux qui n'avaient point adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu sa marque sur leur front et sur leurs mains ils eurent la vie et régnèrent avec le Christ pendant les mille ans mais les autres morts n'eurent point la vie jusqu'à ce que les mille ans fussent écoulés c'est la première résurrection heureux et saint celui qui appart à la première résurrection la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux ils seront prêtres de Dieu et du Christ et ils régneront avec lui pendant mille ans quand les mille ans seront accomplis Satan sera relâché de sa prison et il en sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre extrémités de la terre Gog et Magog afin de les rassembler pour le combat leur nombre est comme le sable de la mer elles montèrent sur la surface de la terre et elles cernèrent le camp des saints et la ville bien aimée mais Dieu fit tomber un feu du ciel qui les dévora et le diable leur séducteur fut jeté dans l'étang de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles puis je vis un grand trône éclatant de lumière et celui qui était assis dessus devant sa face la terre et le ciel s'enfuire et il ne fut plus trouvé de place pour eux et je vis les morts grands et petits debout devant le trône des livres furent ouverts on ouvrit encore un autre livre qui est le livre de la vie et les morts furent jugées d'après ce qui était écrit dans ces livres selon leurs oeuvres la mer rendit ses morts la mort et l'enfer rendirent les leurs et ils furent jugés chacun selon ses oeuvres puis la mort et l'enfer furent jetés dans l'étang de feu c'est la seconde mort l'étang de feu quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de la vie fut jeté dans l'étang de feu chapitre 21 et je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre car le premier ciel et la première terre avaient disparu et il n'y avait plus de mer et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte une Jérusalem nouvelle vêtue comme une nouvelle mariée parée pour son époux et j'entendis une voix forte qui disait voici le tabernacle de Dieu avec les hommes il habitera avec eux et ils seront son peuple et lui-même il sera le Dieu avec eux il sera leur Dieu et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil ni cri ni douleur car les premières choses ont disparu et celui qui était assis sur le trône dit voici que je fais toute chose nouvelle et il ajouta écrit car ces paroles sont sûres et véritables puis il me dit c'est fait je suis l'alpha et l'oméga le commencement et la fin à celui qui a soif je donnerai gratuitement de la source de l'eau de la vie celui qui vaincra possédera ces choses je serai son Dieu et il sera mon fils mais pour les lâches les incrédules les abominables les meurtriers les impudiques les magiciens les idolâtres et tous les menteurs leur part est dans l'étang ardent de feu et de souffre c'est la seconde mort alors l'un des sept anges qui tenait les sept coupes pleines des sept dernières plaies vint me parler et me dit viens je te montrerai la nouvelle mariée l'épouse de l'agneau et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne et il me montra la ville sainte Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu brillante de la gloire de Dieu et l'astre qui l'éclaire est semblable à une pierre très précieuse à une pierre de jaspe transparente comme le cristal elle a une grande et haute muraille avec douze portes à ces portes sont douze anges et des noms inscrits ceux des douze tribus des fils d'Israël il y a trois portes à l'orient trois portes au nord trois portes au midi et trois portes à l'occident la muraille de la ville a douze pierres fondamentales sur lesquelles sont douze noms ceux des douze apôtres de l'agneau et celui qui me parlait tenait une mesure un roseau d'or pour mesurer la ville ses portes et sa muraille la ville est quadrangulaire et sa longueur est égale à sa largeur il mesura la ville avec son roseau jusqu'à douze mille stades la longueur la largeur et la hauteur en sont égales il en mesura aussi la muraille de cent quarante-quatre coudées mesure d'homme qui est aussi mesure d'ange la muraille de la ville est construite en jaspe et la ville est d'un or pur semblable à un pur cristal les pierres fondamentales du mur de la ville sont ornées de toutes sortes de pierres précieuses la première base et du jaspe la deuxième du saphir la troisième de la chalcédoine la quatrième de l'hémeraude la cinquième du sardonyx la sixième de la sardoane la septième de la chrysolite la huitième du beryl la neuvième de la topase la dixième de la chrysoprase la onzième de l'iacinthe la douzième de l'améthyste les douze portes sont douze perles chaque porte est d'une seule perle la rue de la ville est d'un or pur comme du vert transparent je n'y vis point de temple car le seigneur dieu tout puissant en est le temple ainsi que l'agneau la ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer car la gloire de dieu l'illumine et l'agneau et son flambeau les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur magnificence ces portes ne seront point fermées chaque jour car il n'y aura point de nuit on y apportera ce que les nations ont de plus magnifique et de plus précieux et il n'y entrera rien de souillé aucun artisan d'abomination et de mensonge mais ceux-là seulement qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau chapitre 22 puis il me montra un fleuve d'eau de la vie clair comme du cristal jaillissant du trône de dieu et de l'agneau au milieu de la rue de la ville et de part et d'autre du fleuve des arbres de vie qui donnent douze fois leurs fruits les rendant une fois par mois et dont les feuilles servent à la guérison des nations il n'y aura plus aucun anathème le trône de dieu et de l'agneau sera dans la ville ses serviteurs le serviront et ils verront sa face et son nom sera sur leur front il n'y aura plus de nuit et ils n'auront besoin ni de la lumière de la lampe ni de la lumière du soleil parce que le seigneur dieu les illuminera et ils régneront au siècle des siècles et l'ange me dit ces paroles sont certaines et véritables et le seigneur le dieu des esprits des prophètes a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt voici que je viens bientôt heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre c'est moi Jean qui ait entendu et vu ces choses et après les avoir entendu et vu je tombais au pied de l'ange qui me les montrait pour l'adorer mais il me dit garde-toi de le faire je suis serviteur au même titre que toi que tes frères les prophètes et que ceux qui gardent les paroles de ce livre adore Dieu et il me dit ne sait le point les paroles de la prophétie de ce livre car le moment est proche que celui qui est injuste fasse encore le mal que l'impur se souille encore que le juste pratique encore la justice et que le saint se sanctifie encore et voici que je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son oeuvre je suis l'alpha et l'oméga le premier et le dernier le commencement et la fin heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de la vie et afin d'entrer dans la ville par les portes dehors les chiens les magiciens les impudiques les meurtriers les idolâtres et quiconque aime le mensonge et s'y adonne c'est moi Jésus qui ai envoyé mon ange vous attesté ces choses pour les églises c'est moi qui suis le rejeton et le fils de David l'étoile brillante du matin et l'esprit et l'épouse disent venez que celui qui entend de dise aussi venez que celui qui a soif vienne que celui qui le désire prenne de l'eau de la vie gratuitement je déclare je déclare aussi à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre que si quelqu'un y ajoute Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre et que si quelqu'un retranche des paroles de ce livre prophétique Dieu lui retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la cité sainte qui sont décrits dans ce livre celui qui atteste ces choses dit oui je viens bientôt Amen venez Seigneur Jésus que la grâce du Seigneur Jésus Christ soit avec vous tous Amen